Le problème de l'ethnocentrisme, c'est-à-dire que dans le monde il y a deux sortes de victimes, il y a les Européens, les Blancs et les autres, et ils n'ont pas la même valeur. Et je crois qu'on ne doit pas sous-estimer le fait que nous, Européens, on est des colonialistes depuis un siècle. On a colonisé l'Amérique latine, on a exterminé les Indiens, ramené 16 tonnes d'or et d'argent vers l'Europe qui ont servi au décollage du précapitalisme à partir du XVIe siècle. Et ça a laissé des traces. L'Église disait que ce n'est pas grave de tuer un Indien, ils n'ont pas d'âme. Ça c'était la doctrine officielle de l'Église pour justifier les violences et le pillage économique qui étaient commis. On a redit la même chose après sur les Noirs. Avec la traite des esclaves, c'était permis, les Noirs n'avaient pas d'âme, c'était comme des animaux. Donc toute cette mentalité coloniale a laissé des traces. Moi, dans les années 50, j'étais élevé chez les jésuites avec une famille bien bourgeoise et réactionnaire. Et au catéchisme, on m'apprenait, les Noirs sont par nature indolents et paressés. J'ai encore cette phrase qui me trompe à la tête. Les Noirs sont par nature indolents et paressés. Les Arabes étaient bien entendu fous, les Chinois aussi, et donc finalement il n'y avait que les Blancs qui étaient vraiment bien. Donc on a été élevé là-dedans. Maintenant les choses sont moins crues, plus hypocrites peut-être. Mais je crois que toute cette longue tradition, elle doit bien se résumer par cette idée. C'est Régis Debré qui a exprimé ça d'une très jolie façon. Il a dit à propos des intellectuels français et européens, « Ils ont enlevé leur casque colonial, mais en dessous la tête est restée coloniale. » J'aime bien cette phrase parce que je pense qu'elle montre tout le travail qu'on a à faire par rapport à cette éducation qu'on a reçue à l'école, à la télé, autour de soi. Il y a le mépris de l'homme blanc pour les autres. Il y a des gens, y compris des gens qui se disent de gauche et progressistes, mais qui trouvent toujours de bonnes raisons pour les guerres de la France. Alors ça, ça doit être dit clairement. Non, parce que c'est une divergence que j'ai avec eux et qu'ils refusent de débattre publiquement. On préfère me coller des étiquettes dans le dos, contre l'auteur, antacébis, conspire, extrême droite éventuellement, vous n'avez plus entendu ce que j'ai dit, et voir si c'est de l'extrême droite. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose qui doit être dit clairement. Des intellectuels français ou belges qui se disent de gauche, et qui trouvent toujours de bonnes raisons pour les guerres de la France contre les peuples du Sud, quelque part, ils restent un peu coloniales. Et si on se réfugie dans l'attitude « ni-ni », en disant « oui, j'aime pas Bush, mais cela me chine quand même non plus », ou « j'aime pas l'OTAN, mais enfin Kadhafi, il fallait s'en débarrasser », déjà vous voyez le résultat, il fallait libérer la Libye et amener la démocratie. Vous voyez le résultat ? Vous avez des esclavagistes, vous avez des milices, les femmes sont traitées comme des animaux, les Noirs sont attaquées en rue et tuées à cause de la couleur de leur peau. Alors, le fait qu'avec Sarkozy, il y avait BHL, mais il y avait aussi une série d'intellectuels de gauche, parfois très réputés, qui ont dit que c'était une bonne guerre pour la démocratie, mais regardez les résultats. Ce n'est pas à vous, intellectuels français ou européens, à décider qui doit diriger tel ou tel pays. Ça, c'est l'affaire des peuples. C'est l'affaire des peuples, c'est à eux de décider s'ils veulent changer de dirigeant et lesquels ils veulent mettre à leur place et dans quel système social et politique ils veulent vivre. La révolution, ça ne s'exporte pas, on ne fait pas des guerres humanitaires pour libérer des peuples malgré eux. On a aussi prétendu qu'on faisait la guerre pour libérer les femmes arabes. Mais regardez le résultat en Afghanistan, regardez le résultat en Irak, regardez qu'est-ce que ça a apporté les régimes qu'on a mis là-bas. Il serait quand même temps que des intellectuels qui se disent de gauche en France et en Europe ouvrent les yeux sur la catastrophe que les guerres humanitaires ont apportées en Irak, en Jugoslavie, en Libye, en Syrie, en Syrie, pardon, en Afghanistan et il faudrait cesser d'exporter la démocratie occidentale. C'est une démocratie d'esclavagiste, c'est une démocratie qui ne fonctionne pas, c'est une fausse démocratie. En réalité, c'est une démocratie qui est basée sur le pillage des ressources, des matières premières fondamentales. Et on nous dit, oui mais il y a un dictateur, là il faut le remplacer. Ce serait très bien si on remplace un dictateur par un plus démocrate. Mais si c'est pour remplacer un dictateur qui nous résiste par un dictateur qui est à genoux, quel est l'avantage pour les populations ? Et de toute façon, le problème n'est pas dans la démocratie, parce que les Etats-Unis ont renversé Patrice Lumumba, Premier ministre congolais, élu, qui était en train de libérer son peuple, et l'ont remplacé par le dictateur Mobutu, avec une dictature sanglante et des milliards de fortunes à la fin. Les Etats-Unis, avec la complicité de l'Europe de la France, ont renversé IND, président élu au Chili, pour le remplacer par le Pinochet. C'est vraiment rompre avec cette idée que nous sommes chargés d'apporter la démocratie et le bien-être au peuple. Le gouvernement des Etats-Unis, le gouvernement de la France, etc., ne sont pas la solution des problèmes, ils en sont la cause. Déjà parce que la misère qui a été installée là-bas, c'est la misère provoquée par nos multinationales qui empêchent ces peuples de disposer de leur richesse. Les dictateurs qui ont été installés là-bas, c'est presque tous des dictateurs qui ont été mis en place par nos multinationales pour défendre leurs intérêts, donc il faut vraiment cesser de se prendre pour la solution quand on est le problème.